Christophe Coupeau, je vous trouve ici devant le Palais du Travail, à côté du Théâtre National Populaire. Vous êtes un des rédacteurs, parmi très nombreux en France, d'un dictionnaire biographique qui s'appelle le Métron, Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier. Un grand responsable syndical vient de décéder il y a quelques jours, il s'agit de François Chérec, qui était pendant dix ans à la tête de la CFDT. Quelle image vous laisse François Chérec ? Il me laisse l'image d'un vrai militant de la CFDT. Quel que soit l'opinion qu'on a de son action, c'était un homme plein de convictions, qui était très proche de la base. Il s'est retrouvé face à des décisions que d'entre nous n'ont pas appréciées. Mais quand je l'ai rencontré, c'est vrai que c'était un homme très très proche du terrain. Chacun prend des décisions. Il laissera peut-être l'image d'un homme qui a trahi. Et moi, je pense que c'était un homme qui avait ses convictions et qui les défendait, quoi qu'on en dise. En 2003, il a signé justement la réforme des retraites. C'est ce qu'un certain nombre de gens lui reprochent. Pour vous, qui n'étiez pas forcément d'accord avec cette signature, vous êtes quand même resté à la CFDT. Oui, parce que voilà, la CFDT c'est aussi un syndicat, contrairement à d'autres, où la pensée n'est pas monolithique. Où chacun pense que, dit ce qu'il pense. Et ça, c'est très très important. Et puis, je pense qu'il y a dans le paysage syndical, c'est à la CFDT où la parole est la plus libre pour moi. Après, chacun prend ses responsabilités. Et donc, François Chérec les a pris en 2003 ? Oui, quelle que soit l'opinion que je peux avoir sur sa stratégie syndicale.